Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission. Les matins du Sénat, vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Générique ...respiratoire, cardiaque ou encore neurologique. Le président de la République, Emmanuel Macron, était d'ailleurs la semaine dernière dans un hôpital de la région parisienne pour rencontrer ces patients qui souffrent de symptômes de longue durée. Et le Sénat a organisé une table ronde avec des experts scientifiques pour parler de ce qu'on appelle le Covid long. Je vous propose d'écouter cette table ronde. Merci beaucoup de donner la parole aux patients, surtout pour un sujet aussi important que le Covid long. Merci beaucoup. Je vais commencer par me présenter très rapidement. Je suis ingénieure en nutrition et je finissais ma thèse sur le comportement alimentaire et l'obésité quand j'ai eu la Covid en mars dernier. Je n'ai malheureusement pas guéri comme de nombreux patients. Et c'est pour ça que j'ai participé à la formation de l'association Après-J20, Association Covid long France, qui porte le nom Après-J20 parce qu'on nous avait dit qu'au bout de 20 jours, on serait guéri, ou après 20 jours, ce serait fini. Et ce n'était pas le cas pour de nombreux patients, d'où le nom de l'association. Donc cette association, on l'a créée en octobre 2020. Et depuis maintenant, on a presque un peu plus de 700 patients, 700 adhérents, pardon, qui nous suivent. Et cette association, elle a pour but de fédérer et d'informer sur le Covid long. Et je précise que c'est vraiment une demande à la fois des patients et des médecins et que notre association collabore entre les patients, les médecins, les chercheurs et les institutions pour apporter du soutien aux patients et de la connaissance sur le Covid long. Quand on s'est formé en octobre, le message principal qu'on portait, c'était vraiment de dire que le Covid-19, ça concerne tout le monde. Et malheureusement, on porte toujours le même message parce qu'on parle souvent de Covid-19 pour dire qu'il y a des hospitalisations, des décès ou des asymptomatiques. Mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et il y a aussi tous les patients qui n'ont pas guéri. Et c'est cela qu'on appelle les patients Covid long. Maintenant, le Covid long, c'est quelque chose qui est un peu plus compris, même si ce n'est pas encore assez communiqué. Ça a été reconnu par l'OMS et aussi par la HAS, avec qui nous avons collaboré pour écrire ces réponses rapides sur le Covid long à destination des médecins généralistes. Et si je devais vous expliquer très rapidement ce qu'est le Covid long, en trois mots, pour le résumer, ça correspond à des symptômes qui sont à la fois prolongés, fluctuants et multisystémiques, et quand on parle de multisystémique, on entend le fait que ça touche plusieurs organes, par exemple respiratoire, cardiaque, neurologique, vasculaire, dermatologique, ORL, digestif. Et c'est cet ensemble de symptômes qui caractérisent le fait que c'est un Covid long. Et par le terme fluctuant, et c'est ça aussi qui est difficile pour les patients, on entend le fait que les symptômes peuvent être apparus au début de la phase aiguë, mais disparaître et puis revenir. Et donc par Covid long, on entend ces symptômes prolongés, fluctuants multisystémiques qui se sont développés pendant la phase aiguë et qui apparaissent ou qui persistent après quatre semaines. L'autre point important à mentionner, c'est qu'un test positif, donc PCR ou sérologique, ne doit vraiment pas être un prérequis pour définir ce qu'est le Covid long. Ça, ça a quand même été bien expliqué par la HHS dans sa recommandation, mais pourtant, ce n'est pas encore bien compris par la population générale. Et pourtant, maintenant, on sait très bien que scientifiquement, un test n'est valable scientifiquement que s'il est positif. Donc quand c'est négatif, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de Covid. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'une compréhension globale du Covid long, de manière prolongée, fluctuante et multisystémique, pour diagnostiquer un patient. Et je précise ça parce que ça a des impacts sur les soins. Et il y a beaucoup de patients qui n'ont pas accès aux soins du fait de tests négatifs. Alors que maintenant, on sait par exemple que les sérologies, et je laisserai les médecins et les chercheurs expliquer bien mieux que moi, mais les sérologies, on sait que par exemple, tout le monde n'aura pas d'anticorps et que les anticorps peuvent disparaître avec le temps. Voilà pour ce point sur les tests. Et pour ce qui est de la prévalence, parce qu'on se pose beaucoup la question, est-ce que le Covid long, c'est une maladie rare ? Ce n'est pas du tout une maladie rare. Ce n'est pas du tout une maladie franco-française. C'est un problème de santé mondial. L'OMS a déjà fait plusieurs réunions à ce sujet auquel nous avons été conviés et parlé de millions de patients Covid long. Au niveau de la prévalence, c'est toujours compliqué de donner des chiffres parce que les études actuelles, et encore je laisserai les chercheurs en parler, se basent sur des populations différentes. Mais on peut dire qu'il y a entre 10 à 30 % des patients qui ont eu un Covid testé positif, qui ont une forme longue de la Covid. Et au niveau des symptômes des Covid, pour préciser aussi, on ne parle pas de un Covid, enfin du Covid long, mais des Covid long. Il y a sûrement plusieurs phénotypes qui pourront être expliqués par la physiopathologie, qui est malheureusement encore peu comprise, mais pour lesquelles il y a des hypothèses que Dominique Salmon présentera. Et pour finir sur le Covid long, sur la définition du Covid long, je pense que c'est important de rappeler les symptômes qui ont été bien étudiés maintenant. En France, il y a l'étranger, donc en France, par exemple, par l'étude Comper, qui a montré qu'il y avait 53 au moins symptômes rapportés par les patients. Et par exemple, je cite la fatigue terrassante, donc une fatigue qui n'est pas juste une fatigue parce qu'on a un peu travaillé, mais vraiment une fatigue qui empêche de faire les actions du quotidien, mais aussi le brouillard mental, donc un empêchement de penser clairement, des maux de tête, de la part de mémoire, des troubles thoraciques, des tachycardies, des diarrhées, des douleurs articulaires et j'en passe. Vraiment, c'est des symptômes qui sont multisystémiques et qui sont invalidants pour les patients. Maintenant, je vais plutôt vous parler du ressenti des patients, donc de la voix des malades. Notre association recueille chaque jour des dizaines de témoignages sur nos différents réseaux sociaux et sur nos e-mails. Et ces témoignages, on les a classés en trois thèmes caractéristiques qui remontent ce que les patients nous rapportent. Et le premier thème, c'est qu'il y a vraiment un impact de la gestion du COVID long sur le ressenti médical. Donc, le fait qu'il y ait une absence de reconnaissance, une absence de soins ou une mécompréhension du COVID long, ça a vraiment impacté les malades. Et je cite, les malades rapportent qu'on stigmatise la maladie en psychiatrie, que les conséquences, par exemple, sont liées que le médecin ne se sent pas écouté, ils ne se sentent pas cru par le médecin, qu'il y a un sentiment d'abandon, de perte de confiance, d'isolement, qu'on leur dit que c'est dans leur tête parce qu'il n'y a pas de sérologie ou qu'ils font des dépressions. Donc, c'est tout ça ce que je cite, ce que les patients nous rapportent. Donc, il y a vraiment ce problème de compréhension de la maladie qui sera résolu et qui est remédiable par la recherche et par la compréhension des causes de la maladie. Mais du coup, les patients nous rapportent vraiment ce manque de reconnaissance, cette errance médicale, cette sensation de malade imposteur, d'être coupable d'être malade, même s'il y a du progrès grâce à ce guide de l'AHS. Malheureusement, il n'est pas connu de tous. Et donc, il y a un gros travail pour communiquer sur le COVID long, notamment sur les bases biologiques du COVID long, et que ce n'est pas uniquement une maladie, et que ce n'est pas du tout une maladie psychosomatique. Après, la deuxième caractéristique, c'est l'impact du COVID long sur la santé physique et mentale. Donc, le point commun à tous les témoignages, c'est que c'est vraiment des symptômes prolongés invalidants. Évidemment, il y a des nuances, il y a un prisme, des variations d'intensité des symptômes selon les malades, mais beaucoup rapportent un réel handicap dans la vie de tous les jours. Ils rapportent le fait qu'ils ont perdu leur autonomie, leur force dans les activités quotidiennes. Par exemple, je cite « se dire, je prends une douche » et savoir que s'il y a un malaise post-douche, alors du coup, je ne prendrai pas de douche. Donc, le malaise post-effort est par exemple quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire ces malaises qui apparaissent directement après une activité cognitive ou physique et qui empêchent les patients de vivre une vie normale au quotidien. On a aussi un impact sur la santé mentale, donc des patients qui rapportent des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression, du stress, mais comme conséquence de la maladie, des symptômes invalides dans l'indire et aussi de l'errance médicale et de leur manque de compréhension vis-à-vis de leur entourage. Et enfin, la dernière catégorie de témoignages qui sont rapportés par les patients, ce sont les conséquences du COVID long sur la vie, à la fois au travail, dans les études, auprès de leur famille et auprès de leurs proches. Donc, ils rapportent une précarisation. Donc, beaucoup de patients ont perdu leur emploi et ont encore un aspect financier qui est assez important du fait de leur incapacité maintenant à faire une vie normale, physique ou mentale, cognitif, pardon. Et donc, ça, c'est un impact économique important. Mais il y a aussi un impact sur la vie de famille avec des parents qui sont vraiment touchés et qui, du coup, ont des problèmes pour s'occuper de leurs enfants et pour cuisiner et s'occuper de la vie tous les jours et qui demandent, par exemple, des congés mais qui ne sont pas acceptés. Et enfin, il y a tout ce qui est incertitude sur les séquelles, le fait que les séquelles, les symptômes du COVID apparaissent, reviennent, disparaissent, sont sur le long terme pour plus, pour la plupart des COVID depuis plus d'un an. Et le fait qu'il n'y ait pas de visibilité sur les symptômes, c'est aussi une incertitude qui est difficile à vivre pour la majorité des patients. Maintenant que je vous ai parlé un peu plus de ce qu'est le COVID long en tant que maladie avec des symptômes fluctuants, multisystémiques et prolongés, des plaintes des patients avec ces trois caractéristiques majeures, je vais vous parler rapidement des propositions qui nous paraissent importantes de vous partager en tant qu'association de nos patients. Ces propositions, on les a mises au nombre de quatre, en fait, au nom des objectifs que nous avons dans l'association. Ces objectifs, ce sont vraiment la reconnaissance du COVID long, des soins pluridisciplinaires dans tous les territoires, une communication au grand public et aux médecins et de la recherche sur la cause du COVID long. Donc, pour commencer par la reconnaissance, ce qui nous paraît très important maintenant, c'est que la reconnaissance, elle soit concrétisée. Et pour concrétiser la reconnaissance qui a été commencée par le guide de l'HS, il faudrait par exemple une ALD COVID long qui a tout son mérite parce que le COVID long maintenant est caractérisé, une maladie longue durée qui décide un traitement coûteux et prolongé de plus de six mois. Et du coup, obtenir une ALD permettrait de faciliter la prise en charge des soins et d'éviter la précarisation des COVID long. Quand on a parlé de reconnaissance, je ne l'ai pas beaucoup mentionné, mais il y a aussi la reconnaissance du COVID long pédiatrique qui est malheureusement peu connue actuellement, mais dont beaucoup, beaucoup de patients, notamment des parents, nous rapportent le problème aujourd'hui. Au niveau des soins, il y a besoin aussi d'un parcours pluridisciplinaire qui soit mieux organisé. Et donc, du coup, nous, on espère qu'il y aurait un parcours de soins pluridisciplinaire pour lequel le malade pourrait aller voir son médecin généraliste et qu'il y ait aussi un médecin coordinateur avec des médecins spécialisés sur le COVID long pour faciliter cette prise en charge et ce soin du COVID long. Pour ce qui est de la communication, c'est très simple. Il faut qu'il y ait une communication globale au grand public. Comme on parle des vaccins, comme on parle des hospitalisations, il faut aussi parler des COVID longs. Ça fait partie de l'image de la compréhension globale du COVID. Ça permettrait de faciliter la compréhension du COVID long chez les médecins et chez le grand public. Pour ce qui est, enfin, de la recherche, la liste, c'est aussi le plus important. Il faut absolument des financements français spécialisés sur le COVID long, notamment sur la physiopathologie, c'est-à-dire expliquer d'où viennent les symptômes, pourquoi certains sont malades et pas d'autres, et expliquer la COVID. Et ça, c'est vraiment important parce que tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas spécialiser les traitements. Et je peux finir en parlant du fait que l'Angleterre a encore reçu 20 millions spécialement sur le COVID long et l'Amérique 1,2 milliard. Donc c'est vraiment important qu'en France aussi, nous ayons des financements sur la physiopathologie du COVID. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et je serai ouverte à toutes questions pour les discussions. Merci beaucoup, Mme Oustric, pour cette intervention qui pose bien le débat dans toutes ses dimensions. Pour la clarté de débat pour celles et ceux qui nous regardent, pouvez-vous juste rappeler ce que c'est que ALD ? Avec micro, s'il vous plaît. Pardon, mais excusez-moi. Une ALD, c'est une infection longue durée. Donc les médecins seront mieux placés que moi pour en parler, mais c'est le fait que les soins des patients soient pris en charge par l'assurance maladie, donc reconnus comme une infection longue durée, du coup pour que leur traitement soit pris en charge et facilité au niveau de l'assurance maladie. Voilà pour la ALD. Merci beaucoup. Je vous oppose de passer à M. Nicolas Noël pour la suite de ces exposés. Là encore, 5 à 10 minutes de présentation liminaire. Docteur Noël, à vous la parole. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Nous vous entendons, 5 sur 5. Très bien, merci. Merci beaucoup pour la proposition. Donc effectivement, pour me présenter rapidement, moi, je suis médecin interniste à l'hôpital Bicêtre et je représente ici un groupe d'études pluridisciplinaires, on va y revenir, qui s'appelle le groupe COMBAC, l'acronyme étant Consultation, pardon, Multi Expertise de Bicêtre, puisque c'est l'hôpital où je travaille, après Covid. Pour la petite histoire, cette consultation pluridisciplinaire, enfin cette organisation pluridisciplinaire, elle est née au décours immédiat de la première vague où on a accueilli beaucoup de patients atteints de la Covid sur Bicêtre, comme dans beaucoup d'hôpitaux à ce moment-là, et où la question naturelle qui s'est posée, c'était de se dire, on a vu tous ces patients-là, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Et donc dans ce propos liminaire, je vais uniquement insister sur ce qui survient après l'hospitalisation, et c'est quelque chose qui va être important dans la discussion, parce que tout ce qui concerne les patients non hospitalisés, moi, je n'en parlerai pas, mais évidemment, il y a des convergences de lutte, et Mme Ostrick l'a bien rappelé, et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc pour l'histoire, on a accueilli sur Bicêtre à ce moment-là 1 151 patients entre début mars et fin mai 2020, et puis la question s'est posée de reconvoquer ces patients-là en se disant qu'on était dans une situation hospitalière qui était extrêmement tendue, qu'il fallait qu'on trouve les moyens un peu de le faire, et que la première des choses a été de se dire qu'on allait appeler les patients. Donc la première des étapes a été de lister les patients qui avaient été hospitalisés, de regarder ceux qu'on pouvait joindre par téléphone, et donc sur les 851 patients, on a retrouvé 834 patients qui étaient éligibles à la téléconsultation, et sur les 834, on a réussi à en joindre 478, ce qui est une des choses également dans le traçage qui est important. 478 patients ont été élus en téléconsultation, qu'on a donc appelé Comeback. L'objectif de cette téléconsultation était à ce moment-là de recenser les symptômes éventuels qui persistaient. On ne connaissait pas vraiment ce qu'était le COVID long à ce moment-là. On avait bien évidemment la notion qu'il y avait des symptômes qui persistaient, et dans cette téléconsultation, on a posé des questions très standardisées aux patients sur leurs conditions générales, sur leurs conditions respiratoires, sur leurs conditions psychologiques, la mémoire, tout ce qui était des symptômes persistants. Ce qu'on a remarqué à ce moment-là, c'est que sur les 478 patients en juin, il y avait au moins un symptôme persistant ou nouvellement apparu chez 51% des patients contactés par téléphone. Donc ça, c'est considérable. 244 patients qui avaient des symptômes persistants, au premier rang desquels la fatigue, chez un tiers des patients, des difficultés de mémoire, Madame Nostré, qu'on a parlé, et ça, c'est quelque chose qui est assez important. 10 à 20% des patients par téléphone se prennent à des difficultés de la mémoire, qu'il s'agisse de la concentration, qu'il s'agisse de l'attention, qu'il s'agisse d'une lenteur de la mémoire, et puis également d'autres symptômes, parmi lesquels de l'essoufflement, 16% des patients, des fourmillements persistants, 12% des patients. Je précise à ce moment qu'il s'agisse de patients qui aient été hospitalisés en soins critiques ou hors soins critiques. La particularité des patients hors soins critiques depuis un an étant que, dans d'autres temps, beaucoup de ces patients seraient de toute façon admis en soins critiques, puisqu'ils relèvent de soins très importants et qu'ils manquent de place. Au décours de cette téléconsultation, l'attitude a été que tous les patients qui présentaient des symptômes devaient être vus physiquement dans une structure d'hôpital de jour. Et donc, on a monté grâce à l'infrastructure de l'hôpital Bicetre et grâce aux efforts consentis par l'hôpital Bicetre à ce moment-là. On a revu 177 des patients qui avaient été joints au téléphone. Certains y ont refusé de venir, d'autres étant déjà suivis par ailleurs sur différentes consultations déjà mises en place. Et évidemment, d'autres patients, au terme de la téléconsultation, ne nécessitant pas forcément d'être revenu. 177 patients revus, 97 de ces patients étaient placés en soins de critique, 80 hors soins de critique et parmi les symptômes principaux recensés. On a évalué la condition générale avec une fatigue qui est significative et un impact de la fatigue mentale chez un nombre considérable de patients. Une altération de la qualité de vie qui est notamment générée par une limitation des activités physiques, par un manque de vitalité et puis par un ressentiment dans l'état général qui est important. On a évalué la condition respiratoire par deux aspects, à la fois dans les symptômes et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait un nouvel essoufflement apparu au moment de l'hospitalisation et donc persistant chez 78 patients. Donc, ça concerne 16% des patients qui n'étaient pas présents auparavant. Et on a voulu regarder si ça pouvait être lié à des anomalies persistantes au niveau du scanner des poumons puisque, comme vous le savez, la COVID impacte les poumons. et en réalité, 56% des patients qui présentaient un nouvel essoufflement avec des anomalies persistantes au scanner, ce qui veut quand même dire que 44% n'avaient pas forcément ces anomalies. Et on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle une respiration dysfonctionnelle chez une partie importante de ces patients qui s'appelle également syndrome d'hyperventilation et qui concerne quand même 18 à 20% des patients. Ça, c'est considérable puisque c'est des patients dont il faut prendre en compte cet essoufflement alors même que l'imagerie est normale. Et c'est pour certains médecins quelque chose qui est un petit peu nouveau. Et justement, je reprends le terme de communication. Ça fait partie de la communication tout d'abord. Pardon, docteur Noël, que je comprenne bien. Dans environ la moitié des cas, on voit quelque chose à l'imagerie et dans la moitié des cas, on ne le voit pas. C'est bien ça que vous nous dites ? C'est exactement ça. Merci. Sur les conditions psychologiques ensuite qu'on a évaluées également de manière standardisée, il y a un impact important sur les symptômes psychiatriques. Alors, les tests qui ont été faits à ce moment-là ne permettent pas toujours de poser des diagnostics. Ça, c'est une notion qui est importante quand on fait des questionnaires psychiatriques. On relève là des symptômes. Les symptômes anxieux étaient présents chez 31% des patients revus en hôpital de jour. Les symptômes de dépression étaient vus chez 20% des patients. Une insomnie était présente chez 53% des patients et une insomnie persistante. Et puis, des symptômes liés à ce qu'on appelle le stress post-traumatique étaient retrouvés chez environ 14% des patients. On a également évalué d'abord, cette fois-ci, cognitif, c'est-à-dire la mémoire, la concentration. Et il y a une plainte cognitive chez les patients revus physiquement chez à peu près la moitié des patients. Donc, ça, c'est une plainte qui est subjective. Il y a quand même un trouble cognitif au travers de différentes échelles de dépistage qui existe chez 38% des patients. Voilà. On a... Donc, ces résultats ont été publiés récemment dans le journal qui s'appelle le journal de l'American Medical Association, le JAMA. On a évalué ces éléments-là. Évidemment, les patients depuis novembre vont être réévalués également. Et je parle à nouveau des patients hospitalisés. Pour finir le propos, on n'a pas vu énormément de différences entre des patients qui étaient hospitalisés en soins critiques par rapport à d'autres patients. Alors, dans notre méthodologie, il y a un biais parce qu'on a systématiquement revu les patients en soins critiques par manque de possibilités de faire plus. Et je terminerai le propos en reprenant certains des propos de Mme Oustrique qui sont importants puisque l'aspect pluridisciplinaire, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire au travers de cette consultation de l'IT Expertise qui est un peu nouveau dans nos thématiques. Alors, on travaille souvent ensemble, évidemment, mais là, c'est la première fois qu'on réunissait autour d'une même table et ça continue sur 17 des psychiatres, des neurologues, des pneumologues, des internistes, des infectiologues, des réanimateurs qui ont moins cette culture de la consultation post-réanimation en France. Et pourtant, là, on se rend bien compte que c'est important. Évidemment, ces soins pluridisciplinaires nécessitent des moyens, ils nécessitent de l'organisation, ils nécessitent des moyens en temps de psychologue, en temps d'infirmière, en temps de kinésithérapeute et en temps de médecin, bien évidemment, en termes de locaux également. On fait, on répond aux appels d'offres divers et variés, mais il faut probablement quelque chose de plus persistant et de plus permanent. Et enfin, en termes de recherche, voilà, ça souligne et ça soulève des questions très importantes au niveau, évidemment, de la physiopathologie et des traitements, qu'il s'agisse de traitements médicamenteux ou même non médicamenteux, l'accompagnement, le suivi psychologique, le suivi kinésithérapeutique de ces patients est quelque chose qui est important à prendre en compte. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je suis disponible pour toutes les questions après et probablement que les propos regrouperont ceux des autres intervenants. Merci beaucoup, docteur Noël. Nous passons maintenant à monsieur Thomas Debroucker, chef du service de neurologie à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Je ne sais pas s'il faut vous appeler docteur, professeur. En tout cas, monsieur Debroucker, docteur Waucker, à vous la parole. Merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir lors de cette journée de travail sur le Covid. Non, je suis neurologue à l'hôpital de La Fontaine et en termes de présentation de ce que je fais, je voudrais simplement rappeler qu'on a organisé à partir de La Fontaine un registre d'évaluation des manifestations neurologiques de la maladie en elle-même de la Covid lors de sa phase aiguë en 2020 et qu'on a observé grâce à cette étude prospective que le Covid avait un impact sur le système nerveux notamment à cause d'accidents vasculaires cérébraux, notamment à cause d'encéphalopathies fréquentes et sévères de syndrome de Guillain-Barré avec des paralysies des quatre membres comme on l'avait vu de façon assez fréquente avec le Zika par exemple ou encore d'autres manifestations assez nombreuses éventuellement même liées à la réanimation comme les neuromyopathies de réanimation etc. Alors il est bien évident que quand on a autant d'atteintes du système nerveux c'est-à-dire en gros chez les malades hospitalisés entre 8 et 13% des patients qui vont avoir une atteinte à la phase aiguë et bien après la phase aiguë il va y avoir des séquelles une convalescence une rééducation éventuellement des séquelles des séquelles éventuellement définitives ce n'est pas de ça que l'on va parler aujourd'hui en dehors de ces séquelles car il y a effectivement des manifestations qui suivent la phase aiguë éventuellement après une phase de récupération de post-aiguë et ces manifestations paraissent suffisamment multisystémiques comme on l'a entendu comme on l'a entendu tout à l'heure et finalement relativement stéréotypées quand même pour avoir déclenché mondialement la nomination d'une nouvelle pathologie qui s'appellerait Covid-long ou manifestation post-Covid en tout cas dont les principales caractéristiques sont effectivement de toucher plusieurs domaines comme le domaine cardiothoracique comme le système nerveux comme des troubles digestifs des troubles dysautonomiques des symptômes cutanés de la fièvre etc. Alors parmi ces symptômes les symptômes neurologiques ont été enregistrés parmi les patients du professeur Salmon à l'Hôtel Dieu dans le culte de tiers des cas 70% des cas et dans ce contexte nous avons organisé ici à l'hôpital de Saint-Denis une consultation dédiée pour ces patients qui présentaient des manifestations neurologiques. Alors lesquelles sont ces manifestations ? D'une part la fatigue la fatigue physique qu'on pourrait poser comme éventuellement non neurologique mais si la fatigue est en fait une pathologie neurologique et elle est constatée par les patients. Elle peut être physique cette fatigue musculaire une intolérance à des efforts prolongés l'obligation de se ménager elle peut être aussi mentale entre guillemets je n'aime pas trop le terme de fatigue mentale ni de brouillard mental néanmoins c'est quand même c'est une approche d'un symptôme qu'on ne connaît pas bien en neurologie mais qui se traduit par des difficultés de concentration des troubles de l'attention l'impossibilité pour les patients d'avoir une attention plus ou moins divisée entre deux tâches différentes d'être aussi alerte entre guillemets qu'ils étaient avant la maladie et souvent ces troubles de l'attention de la concentration vont toucher des patients particulièrement actifs avant la maladie et qui ont subi un coup d'arrêt à cause de la survenue de la Covid mais la Covid en question est pour l'ensemble des patients que j'ai pu voir était une maladie non hospitalisée non hospitalière pardon c'est-à-dire des malades ambulatoires et donc qui n'avaient pas été gravissimes au point d'entraîner une oxygénothérapie pour la plupart ou voire une prise en charge en conscieux et en critique donc les troubles qui caractérisent cette fatigue mentale concentration attention évidemment se traduit en trouble de mémoire difficulté à retrouver les mots sur le moment au moment il faut les dire ils existent encore on les a sur le bout de la langue mais ils n'y arrivent pas difficulté à mémoriser les choses qu'on mémorise en routine sans y faire attention où est-ce que j'ai mis mes clés où est-ce que qu'est-ce que j'ai fait hier etc. enfin les tâches routinières qui sont mal mémorisées par ailleurs en dehors de cette fatigue mentale physique une dysautonomie peut être constatée avec des anomalies tensionnelles on peut appeler ça cardiovasculaire mais en fait c'est un système nerveux autonome qui est manifestement en état de dysrégulation cette régulation peut toucher la tension arcérielle comme elle peut toucher aussi la température corporelle voire même la vasodilatation cutanée qui peut survenir à des moments inappropriés on constate aussi les troubles du sommeil le sommeil c'est le système nerveux ces troubles du sommeil en général se traduisent par des insomnies soit d'endormissement soit des réveils en milieu de nuit et ils troublent évidemment énormément la visitation par ailleurs on observe des symptômes à tonalité neurologique d'une part des douleurs à type de brûlure et qui sont souvent erratiques d'autre part des fourmillements qui peuvent être très prégnants et enfin des céphalées qui sont soit de type tensile qu'on observe en rapport avec la tension musculaire inappropriée ou tension nerveuse ou des céphalées parfois beaucoup plus aigus et pénibles et pénibles voilà en gros l'ensemble des symptômes neurologiques que l'on peut observer alors quelles sont la cause de ces symptômes neurologiques qui sont particulièrement invalidants naturellement ça occasionne une incapacité de travail c'est chronique et on n'en voit pas la fin néanmoins chez les patients que j'ai pu évaluer et observé dans le cadre de cette consultation post-Covid depuis juin dernier il y a plutôt une amélioration avec le temps très progressive très lente et en rapport avec une prise en charge qui là encore comme cela a déjà été dit était polyprofessionnel alors quelles sont les causes de ces manifestations neurologiques post-Covid si on le savait on aurait un traitement directement les données de la littérature sont extrêmement limitées et notamment les données de type neuropathologique ou de type imagerie etc. manquent cruellement on connaît des anomalies mais là dans les phases aiguës du Covid quand on a un AVC quand on a une encéphalopathie une encéphalite on observe des anomalies à l'IRM ou alors on va observer des anomalies de la coagulation des vaisseaux etc. au niveau cérébral si malheureusement on a accès à une autopsie donc les manifestations post-Covid par contre sont souvent fluctuantes c'est intéressant c'est-à-dire qu'il y a des jours bien et des jours mal et ces jours difficiles sur le plan neurologique c'est-à-dire du fonctionnement intellectuel au quotidien sont relativement imprévisibles mais ce qui est intéressant c'est qu'à partir du moment où il y a des jours bien ça veut dire qu'il n'y a pas a priori de lésions définitives il n'y a pas de lésions que l'on va dont il va falloir récupérer entre guillemets par la rééducation ou je ne sais comment puisqu'il y a des fluctuations et des améliorations spontanées ceci est extrêmement important par contre ce qu'il faudrait trouver c'est le mécanisme de la rechute de ces symptômes puisqu'ils surviennent régulièrement à plusieurs reprises dans les mois qui suivent la Covid par ailleurs chez les patients qui ont des manifestations neurologiques les explorations elles-mêmes comme l'IRM par exemple l'électroencéphalogramme l'examen neurologique tout simplement qu'il faut faire et l'avis du neurologue est très important dans ce contexte sont négatifs il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de dire c'est tel endroit qui est pathologique à tel endroit ça ne va pas etc le bilan neuropsychologique lui-même qui consiste à explorer la mémoire la concentration les capacités de langage etc ce bilan neuropsychologique objective clairement des troubles de l'attention des troubles de la concentration mais il n'y a pas d'anomalie des fonctions dites instrumentales ou de la mémoire qui ne soient pas des problèmes d'activation de ces fonctions par exemple de la mémoire qui est moins facilement activée moins facilement accessible à l'activité immédiate et c'est ça le problème on ne connaît pas finalement le pourquoi l'ensemble des capacités cérébrales auparavant aussi aisément et intuitivement enfin directement accessible deviennent plus difficiles à mettre en oeuvre il existe clairement donc et je terminerai par là un dysfonctionnement cérébral lors de ces symptômes post-Covid de type neurologique ce dysfonctionnement il est peut-être aspécifique touchant notamment des personnes très actives avant la maladie en rupture forcée d'activité c'est quand même un coup d'arrêt extrêmement violent que de faire une Covid dans un contexte professionnel et sociétal vraiment très perturbé associé à des symptômes anxieux et effectivement dépressifs comme cela a été dit ces symptômes sont proches de ce qu'on constate dans les syndromes de fatigue chronique dans les syndromes dits post-viraux dans les syndromes somatiques anxieux ensemble dans lesquels la physiopathologie n'est toujours pas clairement élucidée la spécificité du SARS-CoV-2 est de mécanisme aujourd'hui encore hypothétique et Dominique Salmon va en parler les perturbations au niveau du système nerveux sont probablement de nature neuro-humorale et heureusement on peut le penser tout à fait réversible des travaux supplémentaires sont évidemment indispensables et ceci sont à venir puisque très peu de choses n'ont pu être fait jusqu'à présent je vous remercie Merci beaucoup docteur beaucoup de questions certainement qui viendront après suite à cette intervention tout de suite nous passons la parole à la professeure Dominique Salmon-Séron Merci monsieur le président Mesdames, Messieurs je suis donc Dominique Salmon professeure en maladies infectieuses et tropicales à l'APHP l'Université de Paris et je coordonne une consultation sur le Covid long j'ai présidé aussi le groupe d'Esper qui a rédigé les recommandations récentes de l'HAS l'Hôtel-Dieu de Paris a été un centre d'accueil ambulatoire au début de l'épidémie de Covid-19 et à la fin de la première vague les patients sont venus avec des symptômes qui persistaient nous avons donc ouvert une consultation spécialisée qui nous a permis de prendre le temps nécessaire pour recueillir tous les symptômes déclarés par ces patients les classifier et établir des diagnostics correspondants nous avons travaillé avec différents spécialistes de façon multidisciplinaire et avons pris contact avec des unités de recherche à la fois fondamentales en sciences sociales en psychiatrie sur différents aspects la majorité des patients ont accepté d'inclure un protocole de recherche observationnel et nous approchons actuellement d'un recul de un an pour 200 d'entre eux les symptômes ont déjà bien été décrits par les orateurs précédents et je rappellerai juste qu'ils sont très variés et que ceux qui prédominent sont donc cette fatigue souvent majeure des signes neurologiques et des signes cardiotoraciques mais il existe aussi d'autres signes digestifs cutanés vasculaires presque tous les organes en fait sont atteints concernant les facteurs de risque ces symptômes touchent en majorité des femmes pour 75 à 80% des sujets d'âge moyen environ 45 ans assez souvent allergiques et très peu de nos patients 10% ont été hospitalisés peut-être dû au fait qu'on était un centre d'accueil ambulatoire lors de la première vague une des caractéristiques des symptômes déjà mentionnés est qu'ils évoluent de façon fluctuante avec une alternance de périodes calmes et de périodes d'exacerbations ces résultats ont été publiés récemment dans le journal of infiction concernant les enfants il ne figure que très peu parmi ces patients ce qui est conforté par mes collègues pédiatres que j'ai interrogés mais les enfants plus âgés et notamment les adolescents représentent malgré tout un faible nombre croissant concernant les appels que nous recevons avec des conséquences sur leur comportement scolaire il faudra certainement analyser avec le recul actuel d'un an qui reste insuffisant on constate une amélioration globale mais certains symptômes tels que les signes neurologiques peuvent persister or on constate maintenant des conséquences non médicales très importantes à la fois professionnelles avec l'impossibilité pour certains de reprendre son travail financière le coût des soins quelquefois la nécessité de changer d'emploi ou des pertes d'emploi voire avec l'entourage concernant mes opinions sur les symptômes d'abord on retrouve des similitudes entre les symptômes de COVID long et certains syndromes post-viraux comme après la mononucléose infectieuse en particulier l'existence d'une fatigue chronique majorée par l'effort mais globalement les tableaux de COVID long sont beaucoup plus complexes et plus sévères par ailleurs dans les syndromes post-viraux les examens à réaliser sont en règle normaux dans les COVID long il existe parfois des signes objectifs d'atteinte d'organes qui sont constatés notamment les tests neuro-public cognitifs objectifs des atteintes cognitives troubles de la concentration troubles de la mémoire troubles de l'attention et des tests spécialisés retrouvent également une réduction du métabolisme cérébral dans certaines zones profondes du cerveau des troubles du système nerveux autonome sont parfois objectivés des atteintes du coeur comme des péricardites des myocardites des troubles de l'odorat donc il est vraiment important d'établir au plus vite quels sont les mécanismes à l'origine de ces symptômes car c'est une condition indispensable à la mise au point d'un traitement adapté donc quelles sont les hypothèses actuelles donc la première hypothèse est celle d'une persistance virale faible dans des réservoirs difficiles à déceler les travaux préliminaires avec l'institut Pasteur et d'autres équipes d'ailleurs à la fois chez l'homme et chez l'animal comme le cobaye vont dans le sens mais ils sont très préliminaires et ils doivent être vraiment être confirmés sur de plus grands nombres de patients avec de bons témoins la deuxième hypothèse est celle d'une réponse immunitaire non adaptée ou insuffisante en effet il est constaté que la moitié des patients environ ne développent pas d'anticorps contre le virus ou ont développé des anticorps à des taux tellement faibles qu'ils ont disparu quand on les voit cela pourrait être corrélé avec une réponse immunitaire insuffisante la troisième hypothèse est celle d'une inflammation persistante dans certains organes notamment peut-être les petits capillaires sanguins qui expliqueraient que les troubles soient fluctuants ils ne touchent pas directement l'organe et peut-être sa vascularisation mais cela c'est vraiment encore une hypothèse enfin il peut exister des facteurs génétiques hormonaux voire auto-immuns associés et puis la dernière hypothèse est celle bien sûr de troubles psychosomatiques c'est une hypothèse qui doit être explorée car il est vrai que devant ces symptômes qui persistent on retrouve souvent une anxiété voire plus rarement une dépression et celles-ci peuvent participer à l'entretien des symptômes ces troubles sont malgré tout inconstants et semblent davantage pour moi être la conséquence que la cause initiale de leur survenue où en sommes-nous maintenant concernant la prise en charge des patients à l'heure actuelle il n'existe malheureusement pas de traitement antiviraux efficace et notre prise en charge repose sur quatre piliers d'une part des traitements symptomatiques pour soulager les patients et à ce titre les anti-inflammatoires sont parfois efficaces et non contre-indiqués deuxième pilier la rééducation elle est très importante qu'il s'agisse d'une rééducation respiratoire pour les symptômes des syndromes d'hyperventilation olfactives psychocognitives très prolongées ou par le sport Le troisième pilier est d'associer le patient c'est-à-dire de l'informer de façon aussi précise et complète que possible pour lui apprendre à reconnaître lui-même les facteurs qui déclenchent les crises et les éviter donc c'est un apprentissage à l'autogestion de sa maladie et enfin bien sûr la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs voire psychosomatiques quand ils sont présents Selon les données publiées par le Royaume-Uni et bientôt françaises il existerait plusieurs centaines de milliers de patients atteints et tous ne peuvent être dirigés dans des centres de prise en charge spécialisés En France il est donc indispensable que la médecine de ville puisse au même titre que les médecins hospitaliers prendre en charge les COVID-lons et c'est ce qui a guidé l'esprit de nos recommandations avec la Haute Autorité de Santé Cependant certaines situations resteront complexes ou difficiles à gérer et il est nécessaire que des réseaux et des circuits de soins soient organisés au niveau territorial et que quelques centres de prise en charge spécialisés soient définis qui pourraient reposer sur des services de rééducation et des médecins ayant une expertise dans cette prise en charge Pour conclure les symptômes sont aujourd'hui de mieux en mieux décrits mais leurs conséquences sur le long terme leur cause reste par contre en grande partie inconnue et les priorités selon moi sont de renforcer la recherche sur l'origine de ces symptômes car c'est la condition indispensable à la mise au point de traitements efficaces et d'organiser des parcours de soins adaptés au passant Covid long sur l'ensemble du territoire Je vous remercie J'aurais juste une question en préalable vous l'avez les uns et les autres en partie abordé mais j'aurais souhaité savoir si vous avez davantage de dialogue européen avec les confrères notamment des confrères britanniques puisqu'il y a eu comme tout le monde le sait une épidémie très très dure au Royaume-Uni donc est-ce que les recherches que vous avez pour la plupart évoquées sont des recherches franco-françaises est-ce que vous avez au contraire un dialogue très européen sur ce sujet je vous remercie Merci beaucoup cher Gérard la parole à la sénatrice Sonia de la Provoté rapportrice Oui merci beaucoup c'est des auditions très éclairantes sur un sujet qui qui est désormais une réalité qui a mis du temps à être considéré comme tel donc il est important pour nous de faire le point sur le Covid long même si on n'en est qu'au début finalement de la connaissance moi j'ai plusieurs plusieurs questions le filtre des cohortes et le filtre hospitalier j'ai bien compris que le fait qu'il y ait que la gravité des symptômes de départ qu'on soit en forme légère ou en forme grave n'entraîne pas forcément en proportionnalité l'apparition du Covid long donc se pose la question de ceux qui ont été testés positifs et qui ont été suivis en ambulatoire et qui n'appartiennent pas pour le moment à une cohorte et j'aimerais savoir ce qui empêche qu'on mette en place cette cohorte dans la mesure où les tests positifs sont tous enregistrés sur un site ad hoc à laquelle l'APHP d'ailleurs a participé qui s'appelle le site à l'interface SIDEP et qu'est-ce qui empêche finalement de constituer une cohorte ou en tout cas un échantillonnage représentatif en médecine générale et de mettre en place un questionnaire à peu près similaire à celui qui a été utilisé auprès des patients hospitalisés c'est un problème financier puisqu'on ne peut quand même pas concircuiter cette question financière dans la mesure où on voit bien que le Royaume-Uni ou les Etats-Unis ont commencé à investir massivement probablement dans la perspective des conséquences financières de ce colis vilon qu'elles soient en matière économique et en matière de dépenses de santé mais aussi en matière de désorganisation sociale et économique du fonctionnement du monde du travail entre autres donc ça c'est ma première question c'est-à-dire qu'un certain nombre d'études sont avancées il y a quand même un blanc important et il semblerait que dans d'autres pays on prenne de l'avance sur ce sujet ma deuxième question pose porte a été évoquée la question de l'ALD c'est une question plus administrative mais qui compte beaucoup dans la reconnaissance à l'aune de cette identification du Covid long on sait que la reconnaissance en maladie professionnelle est assujettie à la nécessité d'avoir eu recours à l'oxygénothérapie ou pas c'est-à-dire que quand on n'a pas eu recours à l'oxygénothérapie au moment de la phase aiguë on n'est pas reconnu en maladie professionnelle ça fait partie des critères d'exclusion de la reconnaissance il n'empêche que manifestement cette présence ou pas de l'oxygénothérapie n'engage pas sur la suite la complexité et la gravité du Covid long et donc considérez-vous que le Covid long peut être reconnu comme une maladie professionnelle ou en tout cas considérez-vous que finalement la présence ou pas d'oxygénothérapie dans la maladie professionnelle initiale reste une condition légitime ma troisième question va porter sur les facteurs de risque on a évoqué l'âge vous avez mis en évidence sur une cohorte particulière certes le fait que les femmes étaient beaucoup plus touchées que les hommes est-ce que alors je ne sais pas si la cohorte est représentative pour le coup mais en tout cas c'est ce que j'ai noté est-ce qu'on retrouve cette même répartition sur les autres syndromes post-viraux et est-ce qu'on arrive dans l'évaluation des symptômes neurologiques et psychologiques enfin tout ça on voit bien tout est lié est-ce qu'on arrive aussi à isoler de ça la part qui serait liée à un syndrome post-traumatique parce que outre le traumatisme physique et réel de la maladie aiguë certains ne l'ont pas vécu mais la situation de crise épidémique est un traumatisme pour un grand nombre ou en tout cas vécu comme tel et donc en d'autres termes n'est-on pas finalement sur une origine multiple et notamment dont la dimension mentale et psychologique serait prégnante et est-ce qu'on a des études de ce type et enfin ma dernière question pose sur un certain nombre de maladies qu'on qualifie de psychosomatique je pense à la neurophysie je pense à pas mal de maladies qu'on identifie plus ou moins qu'on arrive plus ou moins à caractériser est-ce que finalement ces maladies-là ne reposent pas de votre point de vue sur une origine réelle qu'on objectivera probablement plus tard dans ces mécanismes chimiques biologiques et physiques ou autres et est-ce que finalement cette période épidémique ne te permet-elle pas de mettre en évidence tout un tas d'origines médicales qu'on avait tout un tas de pathologies médicales qu'on avait mises dans un grand fourre-tout du psychosomatique et qu'on est en train de découvrir finalement la réalité de tout un pan de la médecine et de pathologies qu'on n'avait pas encore identifiées comme telles je vous remercie Merci beaucoup chère Sonia alors je ne sais pas si la sénatrice Florence Lassarade a une connexion des conditions matérielles suffisantes pour poser des questions aussi Florence si tu nous entends non on savait que du fait de ses obligations de ça ah voilà peut-être oui Florence ah oui pardon oui bah écoutez moi je suis en pleine inauguration d'un vaccinodrome à Bordeaux donc c'est important que j'y sois parce que je voulais voir un petit peu comment ça fonctionnait j'ai des questions un petit peu plus précises finalement sur le Covid long est-ce que est-ce que finalement parmi les Covid long il y a eu des accidents vasculaires cérébraux puisqu'on parle beaucoup des thromboses avec les vaccins est-ce qu'on peut rapprocher des problèmes neurologiques du Covid même aigures qui peuvent qui peuvent se prolonger en Covid long de ces accidents vasculaires avec le vaccin et deuxièmement ce qui m'a intéressé c'était la le côté pédiatrique parce que je suis pédiatre on fait de de métier et finalement ce qui ce qui va manquer ce sont les tests qu'on n'aura pas fait aux enfants qu'on pouvait faire en grande quantité il y a des tas de il y a des tas de Covid qui seront passés inaperçus et effectivement diagnostiquer derrière un Covid long chez l'enfant ça me paraît il faudra pouvoir évoquer le diagnostic en cas d'enfant fatigué ou avec best résultats scolaires voilà je ne vais pas être plus longue parce que c'est vrai que je ne veux pas alourdir le débat mais néanmoins j'avais besoin d'avoir votre avis sur ces points précis je vais d'abord vous lire quelques morceaux des contributions qui nous ont été apportés par les participants en ligne connectés je dois vous dire que pour la majorité il s'agit de témoignages et qui vont très bien dans avec trois des quatre axes présentés par madame Oustry sur la pour l'association patients après J20 donc l'axe de la disponibilité des soins dans une approche pluridisciplinaire l'axe de la communication grand public l'axe de la reconnaissance donc je vais vous en lire quelques-uns peut-il être envisageable que ce soit créé dans les hôpitaux de chaque chef lieu de département ou région ou CHU des consultations pluridisciplinaires vers lesquelles seraient orientées les COVID longs en voici un autre bonjour je suis atteint d'un COVID long depuis le 9 novembre 2020 mon médecin traitant a fait une demande de congé longue maladie qui a été refusée pourquoi rien n'est prévu en termes de prise en charge de congé longue maladie pour les COVID longs invalidants au quotidien en voici un autre à quand la reconnaissance comme maladie professionnelle dans l'éducation nationale et les soignants pour les personnes n'ayant pas fait de réa en voici un autre les soignants en première ligne depuis le début de l'épidémie se voient refuser le statut de maladie professionnelle pour le COVID-19 n'ayant pas été hospitalisé ou mis sous oxygénothérapie quand est-il du statut de maladie professionnelle pour les soignants COVID longs à quand la reconnaissance en voici un autre je suis aide-soignante malade du COVID depuis avril 2020 contractée sur mon lieu de travail hôpital avec PCR et sérologie positive je suis toujours en arrêt maladie incapable de retravailler n'ayant pas été hospitalisé je n'ai pas de reconnaissance maladie professionnelle à quand cette reconnaissance en voici un autre quand tous les soignants pourront être reconnus en maladie professionnelle et pas seulement les cas hospitalisés etc. en voici un autre militaire contaminé depuis le 14 mars 2020 en mission à l'étranger je n'ai pas bénéficié d'un suivi médical optimum j'ai toujours des symptômes quand l'État reconnaîtra-t-il cette maladie comme professionnelle pour celles et ceux qui l'ont contracté alors qu'ils étaient au service de l'État en voici un autre en voici un autre atteint d'un COVID long depuis octobre malgré les tests négatifs mais tous les principaux symptômes asthénie, frissons maux de tête problèmes respiratoires à quand la reconnaissance comme une longue maladie il y en a d'autres qui sont dans la même veine je vais voilà un autre pourquoi si peu de communication officielle dans les médias une meilleure connaissance du COVID long permettrait d'éviter des prises en charge calamiteuses et peut-être permettrait un meilleur respect des règles sanitaires en voici un depuis 11 mois au lendemain d'un effort minime j'ai fièvre vertige maux de tête voix quasi inaudible tant je suis faible impossible de rester debout plus de quelques instants peut-on parler de malaise post-effort la réadaptation à l'effort est-elle recommandée malgré ces rechutes un autre sur pourquoi aucune communication d'ampleur un autre qui nous parle d'un syndrome de fatigue chronique un autre est-ce qu'un jour nous serons reconnus sur nos symptômes un autre comment faire en sorte que les maladies COVID long dans les territoires dits isolés puissent bénéficier de soins et être pris en charge de façon efficace et sur le long terme enfin une question un peu plus technique qui nous parle de recherche et de et de la position de la haute autorité de santé attendez que je le retrouve voilà des travaux aux Etats-Unis nous dit cette contributrice ou ce contributeur explique qu'un certain nombre de COVID long souffrent en fait de syndrome de fatigue chronique qui est une maladie grave qui a un dysfonctionnement immunitaire pourquoi le rapport de la haute autorité de santé n'en parle pas voilà à ces commentaires et questions des internautes j'ajoute une question de mon côté est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire sur les éventuels traitements tests de traitement qui seraient qui seraient en cours aujourd'hui par rapport à ces à ces à ces symptômes de longue durée on a bien compris en particulier dans l'exposé de la professeure Salmon Serron qu'on a encore bien des interrogations sur les symptômes à long terme et des interrogations sur les causes avec différentes hypothèses question est-ce qu'il y a des tentatives aujourd'hui de traitement des expériences en particulier qui sont qui sont en cours de réalisation voilà je vous repasse la parole il n'y a pas de protocole particulier qui souhaite intervenir le souhaite peut le faire ah oui et avant cela ma collègue la sénatrice Sonia de la Provoté il y a une question à rajouter oui juste une question très technique à partir de quel moment on considère qu'on est en Covid long ou pas est-ce qu'il y a une date de début pour considérer les gens en Covid long et je voulais juste préciser que j'ai dit neurofibromatose et fibromyalgie bien sûr vous avez corrigé dans les maladies qui sont complexes à caractériser je vous remercie merci merci chère Sonia qui parmi les invités souhaite commencer à prendre la parole privilégions les interventions les interventions concises parce qu'il y a beaucoup de questions et les intervenants pourront avoir plusieurs points de vue donc je vous propose de répondre aussi directement et brièvement que possible mais la recherche française est pauvre du point de vue financement et tant qu'on n'aura pas de protocoles qui seront financés mais de façon vraiment conséquente je ne sais pas ce qu'il en est de Nicolas Noël mais je pense que c'est pareil et bien on ne paraîtra pas assez ambitieux si vous voulez par exemple il y a des études génétiques les études génétiques ça doit être fait au niveau international il faut des milliers de patients donc il faut pouvoir constituer des manques de données pour ensuite les partager avec nos collègues anglais et américains et là ça fait six mois qu'on est en train de déposer avec Olivier Robineau des projets de recherche et redéposer et redéposer et c'est pas du tout la façon qu'ils mettent de l'argent sur la table ça va beaucoup plus vite pardon auprès de qui déposez-vous les projets de recherche alors on les dépose au niveau de différents appels d'offres vous voyez la NRS la NR etc donc c'est vrai qu'on peut toujours améliorer les projets il faut toujours des bons témoins on peut toujours améliorer la méthodologie mais je trouve qu'en France on prend vraiment du retard par rapport à nos collègues anglais et américains et qu'on pourrait avoir maintenant déjà des biothèques constituées prêtes à envoyer à des chercheurs avec une collaboration qui soit comme vous le dites européenne ou plus internationale on est sollicité pour ça oui il y a une question de moyens et une question de réactivité que je comprends en vous écoutant une question de mise en place rapide à laquelle justement peut-être la procédure ANR habituelle est mal adaptée parce que ça demande un certain temps de constitution de sélection etc par rapport à un sujet qui est urgent pour d'autres les autres questions oui docteur Noël non c'était pour compléter parce qu'effectivement madame Salmon posait la question alors évidemment on est complètement d'accord et la réactivité est quelque chose qui est important on a eu l'année dernière des appels à projets de type Covid flash qui permettaient d'avoir des réponses rapides malheureusement c'est beaucoup moins le cas depuis or on en a toujours besoin parce qu'évidemment les questions qu'on se pose vont au gré de l'état des connaissances on a besoin d'aller plus vite on a besoin de plus de financement et de réponses plus rapides qu'il s'agisse de financement de la recherche directement et également des financements hospitaliers j'en donnais un élément tout à l'heure mais l'ensemble est lié et on ne fera pas fonctionner la recherche sans argent dédié rapidement à louer au protocole de recherche et sans également argent dédié pour embaucher le personnel en dehors des personnes de recherche je redis mais les infirmières les soignants les psychologues tous ceux qui en dehors de l'aspect études cliniques vont voir les malades voir les malades c'est quelque chose qui est fondamental ce qu'il faut souligner également c'est l'importance en fait de la recherche dans le post-Covid elle est majeure à plusieurs points c'est à dire qu'en fait on a parlé depuis le début des syndromes post-infectieux on a évoqué cette thématique depuis le début et en fait je pense que il y a une recherche la recherche si elle est stimulée au niveau du post-Covid et bien elle va permettre aussi peut-être d'apporter des réponses dans d'autres domaines dans d'autres questions qui sont posées dans d'autres domaines des syndromes post-infectieux ou post-maladie qui sont en fait des questions majeures et pas énormément étudiées et en fait l'intérêt de cette recherche et c'est là autour de la table il y a quand même beaucoup de gens qui ont touché de près ou de loin au VIH et bien on sait par exemple que toute la recherche qu'il y a eu sur le VIH a été profitable à tout un tas d'autres pathologies et tout un tas de domaines de recherche et donc il faut aussi pouvoir profiter de tout ce qui se fait sur le Covid la phase aiguë mais également les symptômes plus prolongés qui peuvent être profitables également à d'autres pathologies donc c'est vrai que le Covid long ne fait pas partie des 30 maladies reconnues en ALD toutefois les médecins peuvent demander une longue maladie sous des critères qu'il s'agit d'une maladie grave avec des conséquences handicapantes je pense que c'est pas assez connu et pas assez fait par les médecins et pas assez reconnu non plus par les caisses donc dans un premier temps avant que le Covid ne soit reconnu il y a cette possibilité et c'est important de savoir et de l'utiliser en ce qui concerne la maladie professionnelle je pense que ça relève plutôt de la loi si vous voulez c'est vrai que pour l'instant les maladies professionnelles liées au Covid sont assujetties au recours à l'oxygénothérapie c'est beaucoup trop limitatif on a maintenant des patients qui ont un an de recul qui ne peuvent plus reprendre leur travail qui ont une maladie professionnelle avérée avec anticorps ou pas d'anticorps et qui ne sont pas reconnus par leur médecin du travail et donc les conséquences sont absolument majeures ils doivent soit reprendre à tout prix à temps partiel soit se mettre en disponibilité soit se mettre en retraite anticipée donc là c'est vraiment une urgence de modifier oui c'est une urgence de pouvoir reconnaître ces patients en maladie professionnelle et aussi que les médecins experts reconnaissent qu'une grande partie des patients n'ont pas d'anticorps c'est quelque chose qui a été intégré dans les recommandations à HAS on peut avoir un Covid long avec ou sans anticorps et malgré tout je vois beaucoup de collègues médecins experts qui déboute les patients au bout d'un an en disant non c'est pas reconnu voilà donc ça c'est je pense qu'il y a il existe une démarche importante à faire merci beaucoup continuez je vous en prie continuez merci beaucoup je vais peut-être répondre à la question que vous posiez concernant les traitements et à la question de madame la sarade concernant les enfants donc concernant les traitements on a quand même des approches thérapeutiques mais c'est des approches symptomatiques donc on peut donner des traitements liés aux symptômes vous voyez par exemple on voit une gastrite on va traiter la gastrite on voit une inflammation majeure on va donner des anti-inflammatoires aspirine etc on traite aussi par rééducation ça c'est extrêmement important finalement on a un cerveau qui est extraordinairement plastique et même si on a des zones qui sont en dysfonctionnement la rééducation dans tous ces domaines marche très bien que ce soit la rééducation de l'olfaction pour ceux qui ont des troubles de l'odorat la rééducation neuropsychologique ça c'est beaucoup plus long mais ça marche aussi la rééducation par le sport la rééducation d'un syndrome d'hyperventilation ces patients n'arrivent plus à respirer ils n'utilisent plus leurs muscles diaphragmatiques et leurs muscles respiratoires principaux ils utilisent des muscles accessoires et en 20 séances ils réapprennent à respirer donc ça c'est le deuxième pilier du traitement le troisième c'est d'apprendre au patient à reconnaître sa maladie et à éviter les situations qui le mettent en danger donc il faut qu'il sache que s'il fait par exemple du sport de façon trop intensive ça va être contre-productif il faut qu'il sache reconnaître les situations où il va éviter les exacerbations et puis ce qui est très important aussi c'est la prise en charge psychologique beaucoup de patients sont anxieux possiblement secondairement à cette situation et ils ont besoin de cette prise en charge à la fois psychologique quelquefois avec des médicaments antidépresseurs anxiolypiques qui d'ailleurs peuvent peut-être agir au niveau du cerveau et du système nerveux autonome par d'autres mécanismes que les mécanismes classiques donc voilà et donc ces méthodes-là ne sont pas complètement satisfaisantes on voudrait tous avoir un traitement antiviral et puis comme la cyclovir le donner et que les gens soient contrôlés mais dans l'attente de traitement efficace ces quatre approches sont synergiques et puisque j'ai la parole pour ne pas ensuite la monopoliser trop je vais répondre à madame Lassarad sur le côté pédiatrique je crois que tout est à faire en pédiatrie les enfants ne se plaignent pas c'est les parents qui remarquent que les enfants ont changé sont pas bien ne suivent plus à l'école et les professeurs qui s'aperçoivent que les enfants ont décroché donc moi je suis médecin adulte donc je vois des jeunes à partir de l'âge de 15-16 ans qui sont devant leur tableau et qui n'arrivent plus à comprendre une leçon de philosophie ou qui n'arrivent plus à faire leur devoir d'espagnol et donc on les taxe tout de suite d'enfants déprimés et ils sont adressés aux psychiatres et je pense que vraiment les pédiatres doivent mettre en place comme on l'a fait pour les médecins des adultes des cohortes de patients pour essayer de lever l'ambiguïté entre des troubles psychologiques liés au stress post-traumatique c'est possible on en parle énormément et certainement quelques cas qui sont plutôt liés à des Covid longs voilà je peux juste vous dire ça mais j'ai pas autre chose à dire peut-être que Pauline a des témoignages à apporter parce qu'on a des témoignages de parents qui ont remarqué que leurs enfants ont des probables Covid si je peux intervenir allez-y on se l'en prie effectivement je pense que Pauline a tout à fait raison je pense que maintenant le fait qu'il y ait des symptômes qui persistent après une infection par le Covid c'est un fait établi la question est quelle est la cause quelles sont les causes parce que mon hypothèse est qu'il y en a probablement plusieurs et donc ça c'est un fait établi maintenant la question c'est comment les prendre en charge et comment rechercher là-dessus et comment rechercher sur cette symptomatologie et sur cette maladie qui persiste je voulais juste revenir sur deux des questions qui sont assez liées qui portent sur la définition du Covid long et les facteurs de risque en fait la définition qu'on a utilisée au niveau de la HAS c'est une définition extrêmement pragmatique en fait définir une pathologie avec une temporalité etc. c'est compliqué et nous en fait ce qu'on a pris comme choix au sein de la HAS c'était de se dire quand est-ce que vu qu'on n'a pas vraiment de cause à l'heure actuelle connue enfin de mécanisme connu qui peut expliquer toutes ces plaintes et bien il faut se dire à partir de quand ces gens ont besoin d'une prise en charge et donc la définition de la HAS elle est vraiment extrêmement pragmatique elle n'est du coup de fait pas vraiment une définition d'une maladie à proprement parler mais d'un état de santé qui nécessite un soin et c'est ça qui est très important c'est-à-dire de dire que dans la définition on a dit que c'était des gens qui pouvaient avoir une PCR positive ou non mais qui avaient des symptômes qui pouvaient s'y associer dans un contexte épidémique et qui avaient des symptômes depuis un mois pourquoi est-ce qu'on dit ça ? tout simplement parce qu'à ce moment-là on peut commencer à faire de la rééducation de la réadaptation à l'effort de la réadaptation surtout respiratoire et on peut commencer également à utiliser des traitements anthalgiques des anti-inflammatoires non stéroïdiens sans qu'il y ait un risque pour le patient parce qu'il y a toujours cette discussion en cas de charge virale importante mettre des anti-inflammatoires c'est peut-être pas une bonne chose initialement etc. et donc du coup cette définition elle est essentiellement pragmatique pour la prise en charge des patients du coup il y a un lien un petit peu aussi avec les facteurs de risque de cette maladie de ces symptômes qui persistent c'est en fait comment on peut définir en fait des gens qui vont être à risque de faire une symptomatologie longue alors il y a des facteurs épidémiologiques qui ressortent notamment le ratio homme-femme il y a également l'âge en fait on dit que ce qui marque dans la population ambulatoire c'est que ça touche des gens plus jeunes mais on a quand même l'impression il y a quelques publications internationales qui montrent que les symptômes restent quand même un peu plus sévères chez les personnes plus âgées mais voilà mais par contre ce qui est important c'est que ça touche toutes les tranches d'âge adultes en tout cas pour les données qu'on a l'autre facteur de risque qui est vraiment intéressant et important qui a été démontré qui a été démontré dans une publication dans Nature Medicine qui est une très grosse revue médicale c'est l'association entre la symptomatologie initiale plus elle est intense en termes de nombre de symptômes et bien plus il y a des risques que ces symptômes persistent au-delà d'un temps qu'on pourrait qualifier de raisonnable donc plus de trois mois et donc voilà voilà où on en est c'est peu et en fait on a du mal et ce que ça reflète c'est qu'on a du mal à mettre en évidence des facteurs de risque classiques sociodémographiques antécédents médicaux etc. à la persistance et donc il y a vraiment une nécessité d'aller plus loin dans l'exploration inflammatoire immunitaire des troubles fonctionnels également merci beaucoup d'autres commentaires oui si je peux apporter un éclairage ou une opinion sur des questions qui ont été posées par rapport au suivi ambulatoire des patients l'organisation éventuelle en cohorte de recherche et le suivi ambulatoire ce qui est important effectivement on l'a bien dit c'est que il y a d'une part une connaissance et on ne va pas revenir dessus mais enfin oui là maintenant le Covid long est une entité réelle et je pense que beaucoup d'entre nous je parle des médecins mais des soignants même d'une manière générale ont besoin de l'entendre de l'entendre de manière probablement plus forte et si on rejoint ça avec la problématique des syndromes de fatigue chronique dans tout ce que ça comporte je pense que le fait de dire que oui les symptômes existent il faut prendre en charge les symptômes des patients et prendre en charge les patients c'est déjà quelque chose qui est important et ça peut résoudre une partie de la problématique qui peut être l'impuissance ressentie de certains de nos collègues en ville il y a une grosse différence on est ici autour de la table en dehors de Mme Moustrique on est des médecins hospitaliers et il y a une énorme différence entre la prise en charge hospitalière où nécessairement on travaille en équipe ce d'autant que d'aucuns d'entre nous sont en CHU dans des équipes en plus avec de la recherche et le soin de la médecine de ville est évidemment très différent et pour apporter cet éclairage je pense qu'il faut favoriser les réseaux de soins autour du Covid long mais en fait ça va bien au-delà de ça évidemment dès lors qu'on est médecin en ville et qu'on doit faire intervenir les collègues spécialistes éventuels je pense aux psychiatres je pense aux pneumologues je pense aux neurologues mais il n'y a pas que eux mais aussi voilà les psychologues c'est pas toujours simple les kinés c'est pas toujours simple les infirmiers de ville c'est pas toujours simple ça demande du temps on a bien vu que la multitude des symptômes on appelle ça du soin pluridisciplinaire mais quand on est médecin généraliste le soin pluridisciplinaire on le fait un petit peu tout seul et on est la racine qui doit faire tout converger ça c'est pas facile et la problématique de ça c'est que c'est des consultations qui prennent du temps on ne peut pas voir un patient pour un renouvellement d'ordonnance en 15 minutes comme on le ferait d'habitude et voir une personne qui a des symptômes de Covid long dans le même temps qu'il est en partie c'est évidemment il faut le dire il y a une problématique par rapport à ça qui est que la consultation n'est pas la même et la tarification de cette consultation probablement ne peut pas être la même je m'étonne un petit peu aussi qu'il n'y ait pas de médecin généraliste autour de la table et probablement que là on est sur une première table ronde mais que et qu'évidemment au-delà des associations de patients et du travail de Mme Salon-Séron et de M. Robino à l'HAS les médecins généralistes ont été impliqués mais je pense qu'il faut les impliquer dans cette situation-là c'est évidemment quelque chose qui est important parce qu'il y a des choses qu'on va voir par le prisme hospitalier et qu'on ne voit moins que partiellement si on n'a pas les intervenants et la recherche en soins primaires je vais terminer là-dessus mais la recherche en soins primaires c'est quelque chose qui doit être développé qui est effectivement alors qui demande de l'argent mais en fait qui demande de l'organisation qui demande de la formation nos collègues médecins généralistes en ville il y en a une partie évidemment qui sont formés et qui le font déjà souvent ce sont des médecins généralistes universitaires qui accueillent des étudiants qui participent à la recherche ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est très consommateur de temps de faire de la recherche en soins primaires et nos collègues croulent déjà sous les demandes de consultation donc pas forcément ce temps-là il faut le favoriser donc voilà un ça demande du temps deux ça demande de la formation et trois ça demande de faciliter la communication et les réseaux pour nos collègues de soins primaires merci beaucoup je continue encore d'autres réactions des compléments merci beaucoup moi je veux bien compléter allez-y professeur donc je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Nicolas Noël c'est vrai que la prise en charge de ces patients surtout la première visite nécessite une consultation longue on ne peut pas la faire dans un quart d'heure c'est plutôt une heure une heure et demie donc c'est pas facile pour les médecins généralistes on le comprend bien d'un autre côté quand il existe plusieurs centaines de milliers de patients en France atteints d'une même pathologie tout le monde ne peut pas aller à l'hôpital qui est déjà très occupé par la prise en charge des patients hospitalisés donc c'est pour ça que l'HAS a souhaité donner des outils aux médecins pour qu'au moins en premier recours ils puissent être efficaces et d'ailleurs on se rend compte que depuis ces recommandations le profil des patients qui arrivent à l'hôpital a changé ils ont déjà eu la rééducation respiratoire les bilans usuels donc il faut trouver un équilibre d'une part pouvoir permettre aux médecins généralistes d'être renforcés peut-être par des cotations de consultations qui soient plus importantes des consultations spécialisées il faut les aider à s'organiser pour qu'ils aient des réseaux qu'ils trouvent sur place même dans des régions un peu désertiques un neurologue un réindicateur un psychologue etc. pour pouvoir faire un réseau et puis un des internautes a proposé une consultation pluridisciplinaire au niveau départemental au minimum oui je crois que ça c'est une très bonne idée maintenant si tous les généralistes disent je ne m'occupe pas de ces patients il va à la consultation disciplinaire c'est contre-productif il faut les deux c'est-à-dire que renforcer les généralistes pour leur permettre d'être efficaces parce que c'est quand même eux qui vont être l'interlocuteur qui vont connaître la famille qui vont renouveler ou non les arrêts de travail qui vont voir aussi tout l'environnement du patient et puis avoir ces consultations pluridisciplinaires parce que c'est la clé du succès et au niveau départemental là c'est pas normal vous voyez que des patients viennent de Corse de Carpignan de Bretagne de partout sur Paris alors que c'est pas très complexe c'est juste une question de temps et de disciplinarité à organiser et je profite aussi pour répondre à une autre question qui était est-ce que les complications neurologiques ont un lien avec les AVC donc c'est plutôt Thomas en fait pour Thomas cette question mais je peux juste vous dire qu'une revue de Neurosciences est parue récemment où l'une des hypothèses serait plutôt des micro-thromboses des micro-inflammations c'est-à-dire que de temps en temps le virus je ne sais pas est-ce qu'il persiste ou est-ce que c'est parce que à cause des conséquences inflammatoires mais entraînerait des micro-thromboses ce qui ferait qu'il y aurait des défects de vascularisation et de fonctionnement on n'observe pas autour du Covid d'accidents vasculaires constitués et d'ailleurs il n'y a pas de paralysie mais il y a des signes neurologiques comme ça qui sont fluctuants pour lesquels il faut chercher la cause peut-être Thomas tu as-tu une opinion différente ou non non rien à rajouter de plus que ce que tu as dit c'est sûr que le virus a un certain appétit pour les parois vasculaires donc on parle de vaisseaux et c'est bien connu pour la phase aiguë dans le cas du Covid-11 c'est une hypothèse à creuser naturellement s'il y a une persistance virale il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'atteinte vasculaire associée mais des AVC ce n'est pas un facteur de risque d'AVC post-Covid à l'heure actuelle je voulais si vous permettez rajouter quelque chose sur la recherche ambulatoire allez-y docteur Robineau oui donc en fait c'est en effet aussi une occasion majeure de favoriser justement la recherche sur des patients qui sont suivis en ville c'est-à-dire qu'il faut quand même garder évidemment il y a le caractère absolument dramatique des patients hospitalisés dont un certain nombre vont décéder et donc on a focalisé énormément notre attention là-dessus sauf que la grande majorité des patients ne vont pas à l'hôpital et donc il y a vraiment une importance de travailler avec la médecine générale et avec les patients qui sont en ville et ça c'est également le cas pour les autres symptômes post-viraux juste avant le Covid on avait voulu monter un projet sur les conséquences du CMV en médecine du travail on avait eu un accueil excellent de la médecine du travail pour évaluer l'impact de cette infection assez fréquente de rien mais qui peut entraîner des fatigues longues après cette infection et donc il y a vraiment une volonté pour des patients une volonté en plus médicale de médecins généralistes ou de médecins on va dire de soins premiers de s'intéresser et de travailler sur des questions qui les touchent directement car ils sont en fait le premier filtre avant d'arriver en consultation hospitalière et en fait ils font énormément de travail en amont dont nous nous n'avons pas de connaissances donc la recherche elle peut être sur les formes différentes les formes cliniques qui peuvent être différentes mais également sur l'organisation du soin sur qu'est-ce que ça entraîne en termes de consommation médicale chez ces patients également il y a tout un tas de choses à faire qui ne sont pas en fait hospitalo-centrés merci beaucoup docteur Robineau pas d'autres interventions écoutez je vous remercie beaucoup tous et toutes pour ces échanges de grande qualité je vérifie que les rapporteurs ont eu leur leur content d'intervention voilà merci Sonia merci merci Gérard merci Florence première ma première remarque en conclusion c'est que cette table ronde il est important que nous l'organisions dans un format comme celui-ci interdisciplinaire si je puis dire et en tout cas où on puisse avoir à la fois les patients représentés les différentes spécialités de médecine qui nous parlent aussi bien de diagnostic de traitement que de recherche comme vous l'avez fait remarquer ça aurait pu être encore plus large on aurait dû rajouter la médecine de ville peut-être qu'on aurait pu avoir un représentant de l'ordre des médecins en tout cas il y a évidemment la composante soins via médecine de ville qui a été représentée dans les interventions pour ce qui est des conclusions et notre devoir d'information et de présentation de conclusions bien sûr notre premier public si je puis dire ce sont les parlementaires dont l'OPEC c'était le bras armé sur les enjeux scientifiques mais il y a aussi parmi les décideurs il faudra aussi qu'on revienne vers les médecins par exemple on sera en contact avec l'ordre ou avec d'autres organisations et puis le politique a été invoqué à plusieurs sujets par exemple sur la reconnaissance de maladies professionnelles il est évident que c'est un sujet qui déborde le cadre des prérogatives de l'OPEX mais c'est un sujet sur lequel nous pouvons faire des recommandations ou attirer vivement l'attention de nos collègues au vu de ce qui a été dit ici et puis bien sûr après le parlement a la panoplie de moyens que la constitution lui donne pour interpeller et informer le gouvernement sur ces sujets éventuellement à base de questions écrites de questions orales ou d'autres moyens donc on a bien eu le sentiment en vous écoutant qu'il y avait urgence à agir là-dessus et que l'OPEX devait prendre toute sa part également vers une palette de moyens d'action et d'acteurs à informer ma deuxième conclusion ma deuxième remarque ce sera pour dire que d'emblée on a bien vu l'importance de la mobilisation des patients et les quatre axes que vous avez indiqués madame Oustry dans votre intervention la reconnaissance par exemple l'infection à longue durée en particulier la reconnaissance la mise à disposition de soins dans une approche pluridisciplinaire la communication auprès du grand public et la recherche ce sont les quatre axes qui ont structuré tout le débat et la pertinence et l'importance de votre participation a été amplement démontré par cette intervention remarque suivante la réalité après ce qu'on a entendu de ce Covid long ne peut plus être mise en doute oui il subsiste des fortes interrogations sur le mécanisme et on a bien entendu ce que disait en particulier le professeur Salmon la professeure Salmon sur les différentes hypothèses qui ont été mises est-ce que c'est de l'inflammation est-ce que c'est persistance du virus est-ce que c'est une question de réponse immunitaire insuffisante est-ce que ce sont des troubles psychosomatiques ou des combinaisons de tout ça il n'empêche un message fort c'est que la réalité des symptômes est là et ça a bien été avec des symptômes qui sont multiples des symptômes qui sont variables et en particulier et on n'est pas sur quelque chose qui relève de l'invention ou de l'imagination des personnes des nombreux patients qui sont représentés par l'association dans l'exposé du docteur de Broucaire a bien insisté aussi sur les questions neurologiques qui sont derrière des dysfonctionnements cérébraux des problèmes liés à certaines facultés cognitives des troubles sur la mémorisation ou d'autres qu'il faut distinguer de ce qui relèverait de symptômes dépressifs de découragement ou de qui sait quoi non qu'il ne faille pas aussi prendre en compte les questions dépressives mais on est bien là sur quelque chose de différent de précis au sens neurologique et cognitif que vous nous avez bien décrit sur ces la remarque suivante que je vais faire vous avez insisté là-dessus même en l'absence de certitude sur les causes et sur les traitements il est très important d'avoir des réponses pragmatiques rapides passant aussi par des prérogatives des médecins y compris des prérogatives peu utilisées comme des déclarations d'affection de longue durée même quand ce n'est pas dans la liste officielle établie des ALD comme on dit c'était vous professeur Salmon qui insistiez sur cette possibilité et l'importance aussi pour le corps médical de s'organiser meilleure information des praticiens mise en place aussi sans que les deux s'excluent mise en place aussi de consultations interdisciplinaires avec des centres ad hoc et qui peuvent avoir un caractère régionalisé territorialisé en tout cas et c'est important de rester pragmatique on sait bien que la médecine c'est à cheval entre la science et le pragmatisme l'expérimentation et c'est comme ça et l'important notre boussole qui doit nous guider ici c'est le bien-être et le réconfort des citoyens des citoyennes qui sont en souffrance ma dernière remarque ce sera sur la question de la recherche vous avez insisté sur l'importance des moyens sur l'importance de la réactivité et de la vitesse alors hier l'Elysée annonçait la mise en oeuvre de moyens importants pour dans la lutte contre le dans la lutte contre le Covid avec des moyens importants sur la sur la recherche en particulier la communication de l'Elysée datant d'hier nous dit très précisément 460 millions d'euros seront mobilisés cette année pour soutenir les laboratoires et entreprises engagées dans la lutte contre la Covid-19 évidemment dans cette dans soutien aux laboratoires il faut qu'il y ait du soutien sur les questions vaccinales sur les questions sur les questions déjà bien identifiées il faut aussi qu'il y ait du soutien aux opérations de recherche et comme vous l'avez dit si à un moment il y avait des opérations Covid flash mises en place l'an dernier aujourd'hui les outils sont plus délicats à obtenir et il est important de remettre de remettre une pièce dans la machine si on veut dire sur l'importance de ces programmes urgents par rapport en particulier par rapport au Covid long qui nous occupe ce matin voilà les remarques principales qui me viennent en tête à l'issue de ces échanges bien sûr ces débats feront l'objet d'un compte-rendu précis et d'une synthèse avec des recommandations le secrétariat travaillera à grande vitesse comme il sait le faire quand l'urgence le commande et s'occupera aussitôt de le diffuser aussi bien auprès de vous qu'auprès des autres destinataires indiqués nos collègues avec qui nous sommes en contact régulièrement par exemple à l'académie de médecine ou auprès d'instances représentatives du corps médical et puis nos collègues parlementaires aussi comme je le disais voilà pour cette table ronde organisée par le Sénat sur les symptômes de longue durée de la Covid-19 c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivie continuez à suivre l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr je vous souhaite une très bonne soirée sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501